Les questions européennes ne font pas partie du champ politique habituel des citoyens. On n'en parle jamais dans les médias, on n'en parle pas à l'école, et lorsque les politiques en parlent, c'est plutôt en mal. C'est toujours la faute de Bruxelles. Si les choses vont mal, c'est la faute à Bruxelles. C'est le discours qu'on entend en permanence. Comment se sentir intéressé et mobilisé par les questions européennes ? Je crois que ce sera le jour où peut-être les politiques arrêteront de communautariser les échecs nationaux et de nationaliser les succès européens. Peut-être qu'à ce moment-là, les gens s'intéresseront à la construction communautaire. Il faut distinguer les différents médias. La télévision, il y a une course folle à l'audience. Pourquoi une course folle à l'audience ? Pour avoir la publicité. Et on sait que les questions européennes sont considérées comme ennuyeuses, n'attirent pas beaucoup de spectateurs et donc pas beaucoup de publicité. Voilà, donc une conception malthusienne, si vous voulez, de l'information. Dans la presse écrite, c'est à peu près la même chose, en moins pire. Parce que dans la presse écrite, on estime avoir une mission d'information. Donc on se doit de traiter même ce qu'on considère comme étant ennuyeux. Donc on vous laisse un peu de place, mais c'est très difficile. Je veux dire que pour un sujet européen que vous voyez dans les journaux, il y a un nombre de sujets qui ont été refusés par la rédaction centrale absolument inimaginable. C'est un peu, je dirais, ce qui paraît, c'est un peu la pointe émergée de l'iceberg. C'est ce qui montre que le correspondant s'est vraiment battu pour placer un sujet européen. Heureusement, grâce aux nouveaux médias, on peut faire de l'information européenne en dehors des cadres classiques. C'est dans des structures très simples. On peut le faire seul. C'est ce que je fais avec mon blog « Coulisses de Bruxelles ». Je suis tout seul à le faire. Effectivement, hébergé par Libération, qui est mon journal, qui me paye pour écrire mes papiers dans le journal, mais aussi pour les faire sur ce blog. Je ne relève aucune hiérarchie. Il n'y a pas un chef à qui je dois vendre un papier et lui expliquer que c'est intéressant. Je peux le faire à n'importe quelle heure et je peux le faire sous l'angle qui m'intéresse et avec la longueur que je souhaite. Alors que nous sommes contraints, dans le cadre d'un journal, à faire avec un angle spécifique, une longueur spécifique, etc. Est-ce que ça marche ? En tout cas, ça ne rapporte pas d'argent, ça c'est clair. Il n'y a pas de publicitaire qui se précipite pour placer de la pub sur mon blog. Il y a un certain nombre de visiteurs, 300 000 visiteurs uniques par mois. Ça paraît beaucoup, ce qui me permet effectivement d'être en tête des classements parmi les blogs. mais quand on compare aux 63 millions de citoyens français, c'est totalement ridicule. C'est un public de niche. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que me dit le journal, mon blog intéresse un public de niche. Ma réponse souvent, c'est de dire que le journal, ce n'est que la succession d'une série de publics de niche, entre ceux qui s'intéressent à la défense, à la politique intérieure, etc. Donc on arrive encore à communiquer, mais combien de temps on arrivera à le faire sur les questions européennes ? Ça, ça dépend aussi de la survie de nos journaux, parce que les blogs, l'Internet, les nouveaux médias ne sont pas rentables économiquement. Ça sera peut-être un jour, mais j'attends encore ce jour et je ne dois pas venir. Sous-titrage ST' 501